Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au mar de café et son utilisation au potager. Saviez-vous que le mar de café peut être utilisé pour fertiliser votre jardin potager ? En effet, le mar de café est riche en nutriments et peut aider vos plantes à croître plus rapidement et plus sainement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les plantes et les légumes qui aiment particulièrement le mar de café. Comme d'habitude, si le sujet de la vidéo vous intéresse, cliquez tout de suite sur le pouce en l'air. Tout d'abord, les plantes acides comme les hortensias et les rhododendrons adorent le mar de café. Le mar de café est acide, ce qui est parfait pour ces plantes qui ont besoin d'un sol acide pour prospérer. Ajouter du mar de café au sol de votre jardin autour de ces plantes peut les aider à pousser plus rapidement et à produire de plus belles fleurs. Ensuite, les plantes qui ont besoin de beaucoup d'azote comme les tomates, les courgettes et les courges, appréciez également le mar de café. Le mar de café contient une quantité importante d'azote, un nutriment essentiel pour la croissance des plantes. Incorporer le mar de café dans le sol autour de ces plantes peut donc les aider à se développer plus rapidement et à produire une meilleure récolte. Les plantes à bulbes comme les tulipes et les jonquilles peuvent également bénéficier du mar de café. Le mar de café peut aider et augmenter la teneur en acide du sol, ce qui peut aider la croissance des bulbes. Vous pouvez ajouter le mar de café au sol avant de planter vos bulbes ou simplement le mélanger avec le sol existant. Vous pouvez aussi ajouter du mar de café auprès de vos fraisiers pour avoir de belles fraises, mais l'utilisation du mar de café peut être aussi un répulsif contre les limaces. Vous pouvez répandre une fine couche de mar de café autour de vos fraisiers pour protéger vos fraises. Je vous mets une vidéo qui explique comment éloigner les limaces et les escargots de votre jardin potager. Les limaces n'apprécient pas l'odeur forte du mar de café et elles éviteront ainsi les zones où il est répandu. Elles n'aiment pas non plus sa texture et elles préfèrent le contourner. Pour les éloigner, vous pouvez répandre cette couche de mar de café autour de vos plantes en général en réalisant un cercle protecteur. Cela peut être particulièrement utile pour protéger les plantes qui sont particulièrement appréciées des limaces comme les plantes salades ou les plantes courgettes. Le mar de café peut également être utilisé comme un milieu de culture pour les semis. Il est naturellement riche en nutriments, ce qui peut aider les jeunes plants à se développer rapidement. Pour utiliser le mar de café pour les semis, il est important de le laisser sécher complètement avant de l'utiliser. Vous pouvez ensuite le mélanger avec du terreau pour créer un mélange de culture riche en nutriments. Assurez-vous également de ne pas tasser le mar de café car cela peut affecter la circulation de l'eau et de l'air. Utiliser du mar de café pour vos semis est une option écologique et économique qui peut aider vos jeunes plants à bien démarrer. Bien que le mar de café puisse être bénéfique pour les plantes, il est important de ne pas en abuser. L'excès de mar de café peut causer des problèmes dans votre jardin potager. Tout d'abord, il peut rendre le sol trop acide, ce qui peut inhiber la croissance des plantes. De plus, le mar de café peut également absorber l'humidité, ce qui peut rendre le sol trop sec pour certaines plantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501